Générique Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information sur Nyon, région télévision. Au sommaire, la ville de Nyon qui souhaite racheter le restaurant eau, les terrasses arrivent. Une parcelle stratégique, nous dira Claude Uldry, le municipal, en charge des bâtiments. Une rencontre également dans ce journal. Almir Suruy est l'un des plus grands activistes autochtones d'Amérique du Sud, présent à Nyon pour une conférence le 2 mars. Il lance un appel pour sauver son peuple. Nous le retrouverons tout à l'heure. Et enfin, de la culture avec le festival du film vert. Plus de 200 films dans 44 villes partout en Suisse. dont à Rol et à Nyon, nous parlerons avec ses organisateurs en fin de journal. Je vous le disais à l'instant, c'est la seule parcelle sur les rives qui n'appartient pas encore à la commune. Les terrasses du lac pourraient être rachetées par la ville de Nyon. C'est du moins le souhait de la municipalité qui doit faire passer son projet devant le législatif. L'investissement est estimé à plus de 2,7 millions de francs, plus que le plaisir culinaire. La ville y voit surtout une opportunité à saisir en vue du réaménagement des bords du lac. Dans tous les cas, le bâtiment abritant le restaurant ne sera pas rasé avant 5 ans. Le préavis présenté au Conseil communal en faisant mention d'un bail de 5 ans renouvelable tous les ans. En cas d'acceptation du rachat, l'actuel propriétaire continuerait à exercer son activité. Il verserait à la commune 6% de son chiffre d'affaires annuel. Les élus, eux, se prononceront notamment sur un crédit annuel de 22 000 francs pour l'entretien du bâtiment. Et justement, on en parle avec le municipal en charge de l'architecture des bâtiments et des finances de la ville de Nyon. Claude Uldry, bonjour. Merci pour votre présence sur ce plateau. On va amener déjà un élément. C'est peut-être le temps qui vous a pressé. Il y a une vente aux enchères qui est prévue de cette parcelle-là le 25 avril. Il s'agissait d'aller au plus vite. – Oui, effectivement. L'administration a dû travailler d'une manière un petit peu pressante pour déposer ce préavis devant le Conseil communal. C'est fait aujourd'hui. Et on peut dire que le moment est un petit peu stressant quand même puisque, à contrario d'une vente avec un particulier, nous n'avons plus la confidentialité, c'est-à-dire qu'on met cet objet en lumière et on peut espérer qu'il n'y ait pas un investisseur qui au dernier moment se manifeste, voire même une arme d'aubergiste bienveillante qui souhaite le racheter à notre place. – Alors, en tout cas, sur le plan politique, les signaux sont ouverts pour l'acceptation. Si de mémoire, on reprend la parcelle de 40 000 m2 qui avait été refusée le printemps dernier, c'était à la Petite-Prairie, pour 30 millions de francs, là, on a un montant qui est beaucoup plus faible. Et puis surtout, une majorité, et aux exécutifs et aux législatifs, qui, a priori, donnerait une bonne acceptation, une bonne voie d'acceptation de ce projet aux législatifs. C'est le cas ? – Oui, je pense que les signaux sont ouverts. Vous l'avez dit en introduction, c'est la dernière parcelle qui ne nous appartient pas, donc elle est stratégique pour mon collègue qui s'occupera avec l'urbanisme de l'aménagement des rives du lac dans cette législature. Et je pense que le montant, il est correct. Nous avons deux expertises qui se situent autour de ce montant, ainsi que l'expertise de l'Office des poursuites. – Alors, si c'est accepté, les rives du lac, en tout cas, cette partie-là des rives appartiendra à la ville de Nyon, pour le meilleur et pour le pire ? – Oui, mais surtout avec une possibilité très intéressante de développement. Il faudra tenir compte, bien entendu, de la requalification de la RC1, éventuellement de l'agrandissement du port. Ça avait été imaginé par une école d'art à l'époque, l'année passée, ou il y a deux ans à peu près. Mais une situation très intéressante pour la ville de Nyon. – L'ambition de la ville de Nyon a un horizon tant qui sera à définir, mais à quoi va ressembler ces rives du lac ? – Je pars du principe que dans le programme de législature qui sera présenté en mars de cette année, nous aurons au moins la volonté de finir les études pour ces aménagements des rives du lac et de les présenter, bien entendu, au canton pour acceptation et au conseil communal. – Alors vous restez très prudents, je comprends qu'on n'en saura pas plus, mais néanmoins, si on part sur des éléments précis, rives est, là où se trouve d'ailleurs le restaurant, ce sera le premier secteur qui serait traité en termes de travaux et de réaménagement, avec premièrement un réaménagement du sud pour les piétons. – Oui, pour les piétons, c'est tout à fait juste, mais vous vous souvenez aussi qu'il y a eu des motions au conseil communal concernant l'enterrement du parking Rivest, et je pense que c'est quelque chose que la municipalité partage et souhaite aller de l'avant aussi avec cet enterrement. L'aménagement aussi, bien entendu, de la JETI, ça, ça pourrait arriver relativement rapidement, une année, il y a deux ans. – Le parking souterrain, il est d'actualité ? – Oui, je pense qu'il sera d'actualité, en tout cas son étude, effectivement. – Et si ça va de l'avant, l'emplacement actuel du restaurant se servirait peut-être d'entrée ou de sortie à ce parking ? – Alors on peut tout imaginer, et on peut imaginer le restaurant démoli et reconstruit dans un bâtiment unique qui servirait de place, d'introduction à la place des fêtes, par exemple, ça c'est une possibilité qui peut exister. – Imaginons le mauvais scénario, à savoir que cette vente ne se fait pas, pour des raisons politiques ou pour des raisons que vous avez évoquées, peut-être qu'un investisseur se profile, est-ce que ça remet en cause, en partie au moins, les projets de la ville pour ce secteur ? – Non, pas forcément, je dirais qu'à contrario d'un privé, une ville, elle a le temps, donc il pourrait exister une deuxième possibilité dans 4 ou 5 ans de racheter cette parcelle, et puis nous devrions simplement traiter les projets d'une autre manière. – Il faudra faire preuve de patience. Claude Huldry, vous restez avec nous, on évoque toujours à Nyon, la municipalité de Nyon, qui a également présenté 9 mesures pour l'agglomération, des mesures routières et des mesures liées à la mobilité douce, on en parlera juste après ce sujet signé Florian Cavalleri avec Claude Huldry, c'est le catalogue de ce préavis par Roxane Farouli-Nares, municipale de Nyon également. – L'objectif c'est toujours la même chose, c'est d'encourager le report modal, c'est-à-dire d'encourager les gens qui prendraient d'habitude leur voiture à utiliser soit leurs jambes, soit le vélo, soit les transports publics. Nous avons pour but aussi toujours de faciliter l'accès du trafic automobile vers les grands axes que sont l'autoroute ou alors faciliter les déplacements des gens vers les gares, mais ces mesures d'agglomération demandent vraiment à ce que le trafic de transit, donc les gens qui ne viennent pas pour une activité à Nyon, mais qui transitent par la ville, alors que ces automobilistes-là et d'autres alternatives. – Concrètement, quelles sont ces neuf mesures ? – Alors sur ces neuf mesures, nous avons quatre mesures qui sont des réaménagements d'axes routiers, nous allons porter notre attention sur la route d'Ustan, la route de Divonne, la route de Signy et la route suisse, la route cantonale RC1, et ensuite nous avons cinq mesures qui sont vraiment des mesures dédiées à la mobilité douce, qui sont la création d'une passerelle piétonne et vélo entre Prangin-Aignan, la création d'une seconde passerelle entre le quartier d'Etre à Sud et le Martinet. Nous aurons un nouveau passage sous nos voies entre le Martinet et l'avenue Viollier. Et puis pour terminer, voilà, on n'est pas tout seul, pour terminer, une station vélo qui devrait trouver ces quartiers près de la gare et l'élargissement du sentier du Cossy sur lequel nous nous trouvons et du sentier de Bois-Bougie, qui pour nous aussi est un axe qui est très intéressant puisqu'il est emprunté par beaucoup de gens travaillant notamment à l'UEFA ou se rendant à la piscine l'été ou au centre sportif de Colleuvray. Donc beaucoup d'enfants qui empruntent ce chemin et nous allons faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous. Pourquoi avoir choisi le sentier du Cossy comme endroit symbolique pour parler de ces mesures franco-valdo-genevoises ? Nous avons aujourd'hui effectivement une expansion démographique au nord de la ville et c'est cet axe-là qui permet notamment aux travailleurs de descendre le matin prendre leur train à la gare. Donc pour nous, il est vraiment très important d'élargir ce sentier. C'est aussi un axe qui sera favorable pour les enfants, par exemple à vélo, qui seront du nord de la ville à l'école du Rocher ou sur d'autres sites scolaires. Donc voilà, ça c'est un des projets vraiment très très important à nos yeux. Et le rapport avec le Grand Genève, c'est que c'est la Confédération qui va payer ? Le rapport avec le Grand Genève, c'est qu'effectivement, c'est un chemin pour pendulaires, notamment. Alors vous avez les promeneurs qui l'utilisent, mais nous avons de nombreux pendulaires vivants dans les Oignons qui empruntent ce chemin tous les matins pour rejoindre la gare. Donc c'est pour ça que nous avons l'occasion de pouvoir l'inscrire dans ces projets d'agglomération et qu'il a été validé par la Confédération. Concernant ces travaux qui doivent être entrepris sur la route suisse, des travaux qui vont de Versoix à Morges, il y a un référendum qui est pendant à Copé, est-ce que cela risque d'influencer sur les travaux nyonnais ? Alors effectivement, il y a une grande attention de la part de toutes les autres communes parties prenantes dans ce projet. Nous allons rester très attentifs à ce qui se passe à Copé, tout en espérant que les citoyens copétants comprennent l'importance de cette mesure de requalification de la RC1. – Voilà pour le catalogue de ces mesures. On retrouve Claude Huillerie, le municipal en charge notamment des finances en ville de Nyon. On a évoqué durant ce sujet la part de financement. Est-ce qu'on peut chiffrer ces mesures ? Est-ce qu'on sait combien ça va coûter pour le distri, la ville de Nyon ? – Le premier chiffrage qui a été fait par le service Travaux, Environnement et Mobilité se situe à 25 millions. C'est le chiffre qui a été annoncé pour le Grand Genève ou le schéma franco-valdo-genevois comme on veut bien l'appeler et 40% sera financé par la Confédération et le canton. – Le Grand Genève, des mesures franco-valdo-genevoises, le distri de Nyon est pris un peu en sandwich entre d'un côté Lausanne et de l'autre Genève. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que le distri est mieux considéré ? On comprend aujourd'hui dans ce Grand Genève la force économique notamment et démographique de la région. – Oui, alors surtout la force démographique puisque nous avons été entendus, on peut le dire, nous avons été écoutés avec ces neuf mesures quand même qui ont été retenues et c'est une très bonne nouvelle pour notre distri. – Nyon, Claude Huldry est plus proche de Genève que de Lausanne. L'indicatif téléphonique qui voulait encore dire quelque chose il y a quelque temps est un 0,22. Comme nionnais, vous sentez plus Genevois ou vaudois ? – Alors personnellement je suis né à Nyon, j'ai étudié plutôt à Lausanne après ma scolarité mais c'est vrai que nous sommes autant dont je ne vois que Lausanne ou Vaudois. – C'est une réponse très policière. – Très municipale. – Très municipale en charge d'indicastères en ville de Nyon, on n'en saura pas plus. Merci beaucoup en tout cas Claude Huldry pour votre présence, bonne continuation. On reste à Nyon avec le conseil communal de Nyon qui se penchera également ces prochaines semaines sur le plan de quartier Etre à Sud, propriété de la fondation culturelle Espace. Il s'agit pour la ville de légaliser les activités actuelles de cette ancienne friche industrielle. Si le conseil l'approuve, la fondation pourra réorganiser ses constructions et accueillir des logements à loyer abordable. A noter que ce plan de quartier n'avait pas suscité la moindre opposition à l'issue de la mise à l'enquête. C'était en décembre dernier. La grande messe des amateurs de belles carrosseries et de gros moteurs s'approche à grands pas. Le salon international de l'automobile de Genève sera inauguré le 9 mars. 900 modèles dont 148 premières mondiales et européennes y seront présentées. Florian Cavalleri était présent à la conférence de presse des organisateurs. Je pense qu'on aura une bonne cuvée comme d'ailleurs aussi les années précédentes. On a tous les grands constructeurs qui sont là. On a pratiquement une ou deux absences mais ça existe. Par contre, on a aussi des nouveaux arrivants qui sont venus la première fois au salon de Genève. Mais je pense qu'on aura beaucoup beaucoup de choses à voir et surtout des choses intéressantes. soit les véhicules de luxe, sur les véhicules hybrides, sur les véhicules à un taux de CO2 très faible, etc. Je pense qu'il y aura pour tout le monde quelque chose. Quelles sont les tendances observées chez les constructeurs pendant ce salon de l'auto à Genève ? Je pense que certains constructeurs sont sensibles aux ventes en Suisse et comme vous le savez, en Suisse, nous avons 44% des voitures neuves qui sont des 4x4. C'est important pour la Suisse. Les 4x4 sont très appréciés compte tenu de notre climat et compte tenu de notre territoire. Le secteur automobile en Suisse emploie 220 000 personnes. C'est à peu près 20 000 entreprises qui vivent de ça et ça représente 14,5% du produit intérieur brut. Donc c'est une branche de l'économie très importante pour nos concitoyens. Quels sont les défis futurs de cette industrie ? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a l'électrification des voitures, les objectifs CO2 en baissent à plus long terme les voitures autonomes. Mais c'est tous des challenges très intéressants. L'automobile les prend en bras-le-corps, investit des milliards dans le développement de nouvelles technologies et nous allons y arriver, j'en suis persuadé, à avoir des voitures qui polluent beaucoup moins et pourquoi pas des voitures autonomes 2030, 2040 sur nos routes suisses. Je ne pense pas avant. La mise en cette industrie, c'est des voitures propres, des voitures efficaces, des voitures encore plus sûres, respectables de l'environnement et partiellement autonomes. Qu'est-ce que ça représente le Salon de l'Auto pour Genève et puis plus largement pour la région, pour la côte, pour la Suisse remande ? Ça représente beaucoup. Ça représente l'événement où il y a le plus grand nombre de visiteurs en Suisse. Ça occupe les hôtels, les commerces, etc. Et puis c'est aussi une publicité gratuite dans le monde entier. des images qui sont véhiculées partout, du Salon de Genève, du lac, de ces régions. Et je pense que c'est une publicité fantastique pour toute la région lémanique. Et ça, vous arrivez à le chiffrer ? Des études ont été faites par des professeurs très calés de l'université et en relisant ces expertises et ces travaux, on dit que c'est entre plusieurs centaines de millions de retombées de chiffres d'affaires. Le Salon, c'est quand même toujours de l'émotion. On nous dit toujours oui, mais on a tout sur Internet. Oui, on a beaucoup sur Internet. C'est-à-dire que le visiteur, il est mieux informé aujourd'hui quand il vient au Salon parce qu'il a déjà regardé sur certains véhicules, il connaît bien sur véhicules tel et tel, il y a ce moteur dedans. Par contre, toucher les voitures, voir toutes les grandes marques à la même place, ça, on ne voit pas sur Internet. Almir Narayamoga, sur oui, est considéré comme l'un des plus grands activistes autochtones d'Amérique du Sud, le chef du peuple amazonien, Paréter Suroui, est à Nyon. Il y donnera ce jeudi 2 mars, une conférence publique. Almir Suroui, Kanatenga, Iyer. Avec nous aussi, Thomas Pizzer, bonjour. Bonjour. Président de l'association Aqua Verde, c'est la formule de politesse, ça a été dit correctement. consacrée dans la langue tupimondée des indiens sur rôles. Les présentations sont faites. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir un extrait d'un film présentant, retraçant les enjeux de votre communauté liée à la déforestation et puis on se retrouve tout de suite après en plateau. plus avant l'été, j'ai rencontré à Paris le chef indien Suroui qui représente une communauté indigène qui vit dans l'état de Rondônia, au Brésil. Je suis Almir Suroui, et ici, je viens de trazer le gris du peuple païté suroui. Il était venu déjà à l'époque pour alerter un certain nombre de responsables sur les menaces qui pesaient sur les terres sacrées de son peuple indigène. Et puis récemment, il a repris contact avec moi et d'autres personnalités dans un cri de détresse et de désespoir car depuis la situation a cessé de se dégrader. Il m'a alerté sur le fait que des orpailleurs, des exploitants forestiers armés jusqu'aux dents, face auxquels ils ne peuvent pas s'opposer sans prendre des risques majeurs gigantesques, avaient envahi leurs terres sacrées et que chaque jour, c'était des centaines de camions chargés de bois qui traversaient qui traversaient leur territoire. Les cours d'eau sont pollués, tout leur écosystème est mis à mal et derrière ce combat, ce combat, je dirais, originel, nécessaire, sacré des peuples indigènes et de leurs droits, au-delà du côté ignoble, il y a même, je dirais, une aberration à ce que la communauté internationale ne réagisse pas. Comment imaginer un seul instant que nous allons gagner la bataille climatique si nous nous accommodons de tous ces territoires que l'on dévaste alors que quelque part ces forêts participent aux grands équilibres climatiques et participent à la solution. Eh bien, c'est notre propre destin qui est en train d'être compromis parce que en laissant détruire tous ces écosystèmes qui participent aux grands équilibres et notamment aux équilibres climatiques, ce sont nos propres chances que nous sommes en train de compromettre, mais quand bien même. Je pense que le minimum que l'on puisse faire, même si nous nous sentons un peu démunis, c'est de soutenir en signant les pétitions, en écrivant aux ambassades concernées, en manifestant notre soutien à la détresse des peuples indigènes et notamment du peuple sur lui. Et voilà pour cet extrait avec Nicolas Hulot, Almir Suroui. Monsieur Pizzer va faire la traduction, merci à vous d'ailleurs. Vous êtes ici à Nyon, je l'ai dit tout à l'heure pour une conférence le jeudi 2 mars. Pourquoi venir jusqu'en Suisse ? Pour nous, c'est très important de parler de cette situation qui est une grande menace sur la forêt qui est en train d'arriver au Brésil. Au final, les services environnementaux, les biomes sont très importants pour le monde aussi. Ainsi, c'est clair que mon peuple est plus à l'avant-garde des menaces avec, comme vous avez vu à travers la déforestation comme ce dont vient de parler Nicolas Hulot. Et seuls, nous n'arriverons jamais à vaincre ces défis. Nos sociétés peuvent se joindre pour trouver des solutions avec plusieurs opinions différentes et des instruments et des alliances pour construire un monde meilleur. Je suis venu faire ce dialogue et chercher des soutiens aussi. – Pour que l'on comprenne, racontez-nous l'histoire de votre peuple. il n'y a que 45 ans que mon peuple a eu son premier contact avec votre civilisation et nous avons déjà de grands défis par rapport à la déforestation et ça a été très, très difficile pour nous de maintenir notre culture à travers l'expression de notre manière de vivre. Alors nous devons chercher des soutiens avec un dialogue, en dialoguant. Alors par exemple, avec des conférences dans la ville de Nyon. Je voudrais aussi remercier beaucoup la ville de Nyon et Daniel Roslach que je connais bien ainsi que le Parti des Verts qui nous soutient et qui croient que le peuple sourit avec sa propre expérience peut aussi amener une réflexion à son expérience sur la durabilité en vue d'un monde plus durable. – On comprend qu'aujourd'hui votre peuple est en péril à cause de la déforestation notamment mais au quotidien il y a aussi un risque mortel on l'a compris il y a des gens qui sont armés – Oui, aujourd'hui à cause de la déforestation et de l'extraction illégale du diamant le futur de mon peuple est menacé. – Par exemple l'extraction minière peut polluer toutes nos rivières et ça ça pourrait déjà nous tuer tous. – Alors en tant que leader je dois défendre mon peuple et quand je défends mon peuple ça m'amène des menaces personnellement sur ma vie parce que ma lutte affecte des intérêts de ceux qui veulent exploiter illégalement notre territoire et aller à l'encontre des droits de mon peuple. – Et on précisera d'ailleurs qu'il y a un contrat de 100 000 dollars sur votre tête de la part justement de ces déforestateurs on a le sentiment vu d'ici que le gouvernement brésilien n'en a cure de votre situation. – Aujourd'hui le Brésil est dans une crise politique alors ils ne se préoccuperont pas ni de ma vie ni de la déforestation. Ils seront préoccupés à se maintenir au pouvoir et aujourd'hui il est très difficile d'obtenir un soutien du gouvernement brésilien. Même le Congrès brésilien lui-même a plusieurs propositions de loi qui vont être à préjudice aux droits des peuples indigènes. Alors nous sommes très très préoccupés avec ça. Et je voudrais dire à ceux qui m'entendent aujourd'hui que d'acheter des produits du Brésil il faut bien contrôler l'origine et la responsabilité environnementale en ce qui concerne ces produits particuliers. sinon vous allez certainement aider les préjudices qui ont des grandes menaces sur la forêt et les peuples qui habitent en Amazonie mais dans le Brésil comme tout. – Almir Suroui, une dernière chose. Comment vous voyez notre culture, notre civilisation, quel regard vous portez sur nous ? – J'ai vu. – Ce n'est pas parce que vous êtes beaucoup plus avancé. – Mais en même temps, vous devez aussi avoir ce lien avec la forêt. nous avons un lien spirituel avec la nature et je trouve qu'ici ça manque un peu. – Pas seulement en Suisse mais en Europe, en Amérique aussi. Même au Brésil. – Je pense qu'on doit avoir une grande réflexion sur quel futur nous voulons pour le monde et nous sommes responsables pour cela et pour garantir ce futur pour les générations qui vont venir. – Et on rappellera cette conférence qui a lieu, conférence publique, le jeudi de mars à 19h30 à la ferme du Manoir, salle du Conseil communal de Nyon. Thomas Pizzer, merci beaucoup pour la traduction et Almir Suroui, obrigado. – Qu'une hâte. – Merci beaucoup. – Merci. – Et la transition est toute faite avec un festival, le 12e festival du film Vert qui aura lieu en mars et en avril dans toute la Suisse. Avant de l'évoquer avec nos invités, je vous propose un extrait du film La Révolution silencieuse de Lila Rabhi et puis on se retrouve avec nos invités juste après. – Un jour, j'étais obligé de faire, de prendre un virage important dans ma vie d'agriculteur pour retrouver de la cohérence avec mes idéaux de vie. Ça, c'est important. Et je pèse aujourd'hui cette contribution que j'ai eue à une agriculture destructrice. Pour moi, elle est profondément destructrice et on n'est encore pas capable aujourd'hui d'en mesurer les effets. ça me fait peur en fait de regarder des fois derrière en me disant mais t'as utilisé ça et ça et ça sans connaître en fait. On nous a mis dans l'ignorance. Les écoles que j'ai suivies m'ont mis dans l'ignorance. On m'a seulement expliqué que c'était la voie à suivre mais ça m'a mis dans une ignorance et ensuite dans une incohérence parce que je pouvais pas défendre cette façon de faire. Voilà pour cet extrait du film de Lila Riby. Plus de 200 projections sont prévues sur 55 sites dont toute la Suisse, 44 villes en tout et les organisateurs comptent dépasser cette année la barre des 100 000 visiteurs. On en parle justement avec nos invités à commencer par Ibrahim Oida. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la section de Nyon pour le festival. À vos côtés, Aude Weber. Bonjour à vous. Coordinatrice pour la section de Rôles et avec nous également Gaëlle Caïm. Bonjour. Délégué au développement durable pour la ville de Nyon. Avant d'évoquer le festival, j'aimerais juste avoir votre ressenti par rapport à l'interview que l'on vient d'avoir avec ce chef d'Amazonie. Peut-être avec vous d'abord Gaëlle Caïm. Qu'est-ce que vous avez à dire finalement suite à ses propos ? Effectivement, on parle de durabilité et puis il y a toujours cette question des générations actuelles et futures avec ce raccrochement du local et du global et je pense que l'intervention du chef vient mettre en lumière justement ces dimensions nord-sud, actuelles, futures, dimensions qui sont traitées aussi durant le festival du film vert. – Haute Weber, on voit là, à travers là, on met un visage sur quelque chose qui paraît très très lointain. – Moi je pense que ça pourrait paraître très lointain mais en fait je pense que c'est proche de nous mais on a peut-être perdu le lien avec cette chose-là, la nature, avec le lien avec la vie, avec le vivant et puis je pense qu'on a tout intérêt à s'ouvrir de nouveau à ces valeurs qui nous permettront de prendre de bonnes décisions pour l'avenir. – Ibrah Moïda, on le voit ici avec cet exemple et de manière générale dans le monde entier on va prendre un exemple l'élection de Donald Trump avec une venue des climato-sceptiques est-ce qu'aujourd'hui alors que la cause écologiste et développement durable c'est une vieille cause si j'ose dire maintenant ça c'est l'aide de noblesse est-ce qu'aujourd'hui il y a une acuité plus importante au vu de l'actualité internationale ? – J'ai envie de répondre à ces climato-sceptiques qu'effectivement peut-être même s'ils ne voient pas que leur pollution réchauffe la planète en tout cas elle va avoir un impact sur leur propre santé donc d'une manière générale même s'ils sont sceptiques du réchauffement climatique il y a d'autres impacts qui sont alarmants et qu'il faut prendre en compte et donc tout ça si on prend Donald Trump il y a beaucoup de show derrière nous on essaye de rester un peu plus terre à terre avec ses films et de montrer simplement aux gens qu'ils peuvent avoir une action à leur niveau au niveau local et c'est ça le plus important c'est que chacun peut être un acteur du changement – De quelle manière Gaël Keim est-ce qu'on peut peut-être faire passer ce discours dans ce contexte-là est-ce qu'il faut peut-être revoir les choses ou au contraire on le voit d'ailleurs avec le festival il y a un succès qui est de plus en plus important on est sur la bonne voie ou peut-être qu'il faudrait ajuster certains éléments ? – Je pense qu'on est sur la bonne voie et on le sent aussi avec tout le succès qu'a eu le documentaire demain on sent qu'il y a vraiment un mouvement de fond au niveau de la société des citoyens qui ont envie de pouvoir agir concrètement d'apporter des solutions peut-être aussi en parallèle de certaines décisions politiques et puis c'est vraiment quelque chose qui est assez enthousiasmant et qu'on va aussi pouvoir voir à travers les documentaires qu'on a choisi de passer durant le festival – Pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère de ce festival Aude Weber est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe à Roll en l'occurrence ? – Alors c'est la 3ème édition on est un groupe de 3 personnes qui choisissent les films donc la sélection prend du temps on essaye d'avoir des films constats qui peuvent parfois dénoncer certaines situations – Donc factuels ? – Factuels et puis des films qui inspirent qui donnent justement comme Madame Kam a dit qui donnent envie d'agir et puis cette année en plus on a en pré-festival il y a le groupe Osons Changer enfin c'est une association depuis une année qui a fait des petites actions poétiques à Roll qui va présenter le film Demain qui en fait c'est le film qui les a inspirés qui a donné naissance à cette association et puis on espère que d'autres films qu'on propose vont susciter l'enthousiasme et l'envie d'agir – Ça c'est vraiment un leitmotiv du côté de Nyon aussi d'inspirer à travers les films que vous projetez ? – Oui d'inspirer et puis de motiver le changement c'est vrai que par plusieurs fois dans les années précédentes il y a eu pas mal de gens qui nous ont demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors de plus en plus on essaye d'avoir la présence d'associations locales durant le festival chaque année on essaye d'en avoir un peu plus pour montrer aux gens ce qui se passe aussi chez eux et puis dans quoi est-ce qu'ils peuvent finalement mettre leurs efforts eux aussi pour changer et effectivement s'inspirer. – Gaël Kheim pour la ville de Nyon il y a une soirée en lien avec l'ouverture d'ailleurs du festival avec la projection d'un film gratuit c'est sauf erreur le jeudi 9 mars à 19h – Effectivement depuis plusieurs années le comité nyonnais invite la ville de Nyon à choisir le documentaire de la soirée d'ouverture cette année ce sera le documentaire Qu'est-ce qu'on attend ? un petit peu dans le même sens que le film Demain va à la rencontre d'acteurs du changement et plutôt que d'aller tout autour de la terre voir des solutions innovantes, citoyennes se concentre sur un village alsacien qui a mis en place plus d'une vingtaine d'actions dans le sens d'une durabilité que ce soit alimentaire énergétique ou même économique avec une monnaie locale par exemple – L'implication de la ville de Nyon de manière directe ou indirecte dans ce genre d'événement là en l'occurrence le festival du film vert s'inscrit dans une campagne plus générale qui s'intitule Vivre, s'ouvrir, s'investir Nyon 2017 pour cette année là j'ai la liste par exemple des événements il y a de quoi vraiment se sustenter – Effectivement la ville de Nyon est riche de beaucoup de manifestations et on a essayé d'en regrouper là plus d'une vingtaine sous ce label Vivre, s'ouvrir, s'investir on veut montrer que par ces événements on invite les citoyens à découvrir d'une part le patrimoine culturel sportif ou environnemental de la ville de Nyon qui est extrêmement riche et puis en même temps de donner l'impulsion à des citoyens de vivre leur ville par exemple à travers les pianos en libre accès de faire vivre l'espace public de s'approprier cette ville à travers l'événement parking day par exemple le temps d'une journée revoir une place de parc et comprendre quelle est la place de la mobilité sur l'espace public et puis il y a aussi des projets plutôt organisés par des associations de quartiers pour mettre en avant le bien vivre ensemble et puis finalement mettre du lien social dans cette ville – Des événements tout au long de l'année je l'ai dit les informations sur le site de Nyon Nyon.ch pour les dates et les événements en particulier avant de terminer j'aimerais vous demander finalement on parlait d'inspiration de pouvoir inspirer les gens à travers des films documentaires des actes j'aimerais savoir vous au quotidien ça passe par des petites choses qu'est-ce que vous mettez en place à titre privé pour aller dans ce sens-là on commence avec vous Ibrahim Oïda quels conseils vous pourriez donner sans que ce soit trop contraignant ça peut être des choses toutes simples moi j'aime beaucoup la notion de temps de reprendre son temps peut-être prendre quelques minutes tous les jours pour s'arrêter contempler simplement une fleur contempler simplement le soleil le ciel prendre juste ces instants pour soi pour se remettre comme le disait le chef par exemple tout à l'heure remettre un petit peu de spiritualité dans l'environnement qui nous entoure et puis revenir à l'essentiel voilà quelque chose qui en effet ne semble pas très contraignant merci beaucoup Gaëlle quand même votre petit truc au quotidien effectivement finalement ce n'est pas des gestes qui sont si contraignants ça si on essaye de retrouver le temps de les faire c'est parfois aussi du bon sens des choses que nos grands-parents faisaient par exemple les courses en vrac qui sont maintenant un sujet très à la mode ou simplement s'alimenter par du local ce qui sent du bon sens aujourd'hui tout simplement et on termine avec vous bien sûr Aude Weber votre petit truc je ne sais pas si j'ai un petit truc particulier je dirais déjà prendre du recul garder un esprit critique je pense qu'avoir un esprit critique et aussi décider des choses qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut plus je pense garder un esprit critique c'est fondamental alors pardonnez-moi comment on le fait par exemple rien que pour les mails moi je trouve qu'il faut par exemple dans les mails garder une certaine forme parce que souvent ça devient on ne comprend pas forcément dans quel état d'esprit la personne envoie le mail et on peut avoir beaucoup de malentendus donc remettre de la forme où il y en a de moins en moins par exemple même dans le mail les formes de politesse ne sont pas exclues en gros c'est ce que vous nous dites merci beaucoup mesdames monsieur pour votre présence on le rappelle donc le 12e festival du film vert aura lieu en mars et en avril plus d'informations sur le site internet qui est festival du film vert .ch festival du film vert .ch voilà tout est dit vous connaissez le programme en tout cas une partie et les détails sur le site internet merci de votre fidélité nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle édition très bonne suite de programme sur Nyon Région Télévisions à bientôt